Et l'aspect clair de la couleur la plus claire va également plus ressortir. La couleur la plus foncée va également plus ressortir. Salut, bienvenue dans le deuxième épisode de QuickStyle, le format rapide où je vous donne un conseil de style à chaque vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite astuce que j'utilise beaucoup et que vous faites peut-être inconsciemment, portez des pièces blanches. Et on va voir pourquoi. Personnellement, j'ai une recherche quasiment jamais à faire des tenues sophistiquées. Les tenues sont assez simples, assez classiques, mais j'aime qu'elles soient un minimum réussies, un minimum belles. Classiques, mais efficaces. Dans mes recherches et expérimentations de tenues simples qui marchent bien, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des pièces blanches qui revenaient. T-shirt blanche, chemise blanche, col roulé blanc, pantalon blanc, sneakers blanche. Et à force, j'ai une petite idée du pourquoi. Déjà, les pièces blanches apportent beaucoup de lumière. Enfin, elles reflètent beaucoup la lumière. Et ça, c'est top. Quand il fait plutôt jour, votre tenue est bien raccord avec la luminosité qu'il y a. Et quand il fait plutôt nuit, votre tenue apporte une bonne dose de lumière et vous met en valeur. Aussi, les pièces blanches sont de belles bases à associer avec les autres vêtements. Elles créent de jolis contrastes avec les pièces tout autour. Le contraste entre deux couleurs permet de mettre en valeur chacune de ces deux couleurs. L'aspect clair de la couleur la plus claire va plus ressortir et l'aspect foncé de la couleur la plus foncée va également plus ressortir. Avec le blanc, que ce soit des couleurs plutôt claires ou plutôt foncées, comme il n'y a pas plus clair que le blanc, il y aura forcément contraste. Prenons la chemise blanche avec un costume, par exemple. Ça passe avec tout. Que le costume soit clair ou foncé, ça passe bien avec la chemise blanche grâce au contraste de couleurs. Pareil pour le col roulé blanc, qui s'insère bien sous tout type de veste à la couleur contrastée. Pareil pour le pantalon blanc, qui s'insère bien entre des chaussures et un haut plus foncé. Pareil pour les baskets blanches avec un pantalon plus sombre. Pareil pour le t-shirt blanc. Pareil pour le p***. Pareil avec le layering. On entend souvent qu'il est bon d'avoir des pièces blanches en base, et c'est justement parce qu'il est facile d'avoir du contraste avec les pièces par-dessus. Mais du coup, les associations de blanc avec du blanc marchent moins bien, vu qu'il n'y a pas de contraste. D'autant plus s'il n'y a pas de contraste de texture. Mais ça, c'est un autre sujet. Parmi tous les conseils et toutes les règles sur les couleurs et les associations, on entend souvent dire que le blanc n'est pas une couleur. Et bah si, c'en est une. Mais c'est peut-être parce que c'est une couleur tellement facile à associer qu'on préfère ne pas en tenir compte et dire qu'il n'y a pas de règles là concernant. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et ce petit conseil. Comme d'habitude, allez-y avec tout ça si ça vous a plu et que le cœur y est. Et moi, je vous dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada